Je tiens quand même à dire tout à fait explicitement, c'est que je suis extrêmement heureux de venir parler de ces questions de circulation, d'hospitalité, de droits fondamentaux, de migration, et en un sens, je ne peux pas souhaiter un meilleur endroit pour le faire. Je me suis même dit que ça allait être l'occasion par excellence d'essayer de mettre un peu d'ordre dans mes réflexions de la dernière période sur ce sujet. Mais d'un autre côté, évidemment, je ne peux pas avoir la prétention de traiter de ce problème pourtant universel d'une façon qui soit elle-même ouverte à toutes les dimensions du problème, et en particulier à ces dimensions locales. Donc, bien sûr, j'utilise constamment des travaux d'auteurs québécois. Je vais d'ailleurs en citer, pas du tout par politesse, mais parce que ça s'impose. Je suis, dans toute la mesure du possible, en dialogue avec plusieurs d'entre eux et à l'écoute, et je pense que les choses qui se passent en ce moment, dont on fait d'ailleurs très souvent état sur le plan international, pour essayer d'évaluer un petit peu les différences d'attitude entre les pays autour de la question d'immigration, le rôle que joue tel ou tel pays ou telle ou telle province dans la gestion et le gouvernement de cette question. Mais tout ceci étant dit, évidemment, je suis quand même très ignorant des détails et des réalités québécoises sur ce plan et sur d'autres, et donc, je vous prie de croire que ce n'est pas une question de politesse. Si vous souhaitez intervenir pour dire « mais les choses chez nous ne se présentent pas du tout » comme vous semblez le croire, non seulement je n'y verrai pas d'inconvénient, mais je serai heureux d'en apprendre davantage. Bon. Alors, on vous a distribué un petit... Moi, je ne sais pas me servir d'un PowerPoint, et puis de toute façon, je vois que ce n'est pas prévu ici, donc ça tombe très bien. Mais oui, on vous a distribué à ma demande, et j'en remercie aussi le musée, un petit plan de l'exposé que je vais vous présenter. Je le suis, naturellement, je dirai même au fur et à mesure où j'en suis arrivé. Quant à la question de savoir si tous les points seront traités de façon aussi détaillée, on verra bien. Bon. Je vais donc commencer par le premier point, c'est-à-dire par la question des formes de violence, et même d'extrême violence, dont l'émigration en tant que mouvement de population, est surtout, peut-être, ou en tout cas, en sus, le traitement dont elles font l'objet de la part des autorités étatiques, en particulier dans le Nord, mais pas uniquement, du monde d'aujourd'hui, révèle, au fond, les difficultés intrinsèques, et manifestent aussi une sorte de changement qualitatif dans la dernière période. On y reviendra peut-être dans la discussion. J'ai donc intitulé cette première partie « La violence, vous allez voir pourquoi, la violence des zones frontières et le drame de l'errance ». Alors, je voudrais partir d'une formule que j'ai trouvée très révélatrice et utile à mentionner comme point de départ d'un grand spécialiste de ces questions, qui, évidemment, s'en occupe depuis longtemps, à titre officiel, mais aussi par sa réflexion, qui est François Crépeau. Donc, vous savez qu'il a été, pendant plusieurs années, le responsable des enquêtes des Nations unies sur la question des droits des migrants, et qui, à l'issue de sa mission, évidemment, déjà, quand il était en charge, a produit plusieurs rapports et plusieurs analyses que nous avons tous utilisées, mais s'est aussi exprimé sur les leçons qu'il tirait, au fond, de son expérience. Et dans le texte d'un interview donné ici, justement, à CBC... C'est quoi, CBC ? Canadian Broadcasting Channel, oui. En anglais, il y a à peu près un an, que vous retrouverez facilement sur Internet, il dit d'une façon très affirmative que rien n'empêchera jamais, que rien n'empêchera jamais les êtres humains non seulement de se déplacer, mais d'émigrer et de migrer. « Nothing will stop people from migrating ». Et ensuite, il donne, évidemment, un certain nombre de raisons et de descriptions. Alors, je suis tenté de dire « Rien n'arrêtera les gens de chercher à se déplacer et à franchir les frontières, sauf peut-être, et c'est ce qui est le plus inquiétant dans la conjoncture actuelle, certaines formes d'extrême violence qui sont en développement frappant et très inquiétant au cours de la dernière période. » Mais tout de suite après avoir énoncé cette première proposition, au fond, il la corrige lui-même, dans le sens de ce que je veux essayer d'indiquer, en faisant état de cette violence et par conséquent des obstacles redoublés qu'elle oppose à la circulation des personnes et à la migration des groupes humains, en affirmant que ces violences procèdent fondamentalement de l'existence des frontières, de l'existence de l'institution frontalière. Alors, je suis très frappé par cette formulation parce que d'autres spécialistes, à la fois universitaires, militants aussi, pour beaucoup d'entre eux, et qui, dans la dernière période, nous ont énormément appris sur toutes ces questions, en particulier Sandro Mezzadra, dont je vous recommande vivement de rechercher les textes et les travaux, qui, soit dit, en passant, j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir un peu après, soit dans la conférence elle-même, soit dans la discussion, ne se contente pas de réfléchir, mais met aussi la main à la pâte, puisque c'est l'un des initiateurs de cette formidable entreprise de défis à la xénophobie galopante du gouvernement italien actuel, que constitue le lancement du petit navire de secours qui s'appelle le Mare Ionio, la mer ionienne, qu'un groupe de militants italiens des droits de l'homme vient de lancer pour, en somme, c'est la coïncidence des dates, mais elle n'est pas tout à fait de hasard, qui produit cet effet de succession, pour prendre le relais de cet autre bateau un peu plus grand, dont vous avez tous entendu parler, l'Aquarius, qui a erré en Méditerranée pour essayer de débarquer les migrants qu'il avait sauvés à proximité des côtes libyennes, jusqu'à ce que finalement, une espèce de conspiration, il n'y a pas d'autre mot pour désigner ça, d'intérêt à la fois répressif et fondamentalement destructif, négatif, de l'ensemble des gouvernements de la zone, dans lesquels il faut compter, bien sûr, le gouvernement français, puisque c'est lui qui, en ce moment, refuse à l'Aquarius de lui redonner le pavillon, comme on dit, en droit maritime, qui lui permettrait de reprendre la mer, se trouve bloqué dans le port de Marseille. Donc, Sandro Mezzadra, j'ai un peu trop l'habitude, peut-être, des parenthèses ou des incises, mais j'espère que vous me suivez, Sandro Mezzadra utilise une formulation générale qui est très proche de celle dont se sert François Crépeau. Il dit que le problème, c'est fondamentalement celui de l'affrontement entre, d'un côté, une mobilité, une mobilité qui a à la fois un besoin, naturellement, et un désir de mobilité, et d'autre part, une contrainte. Et la forme que prend cette contrainte est multiple, mais fondamentalement, elle se ramène à l'idée, d'une façon ou d'une autre, de dresser une barrière, de fortifier cette barrière, et de dissuader ainsi, ou même d'éliminer, ceux qui voudraient s'en approcher. Alors, de tout ceci, c'est mon point de départ, je tire simplement l'idée que, selon nos auteurs, en somme, et pour commencer au moins, je ne peux pas être en désaccord avec eux, c'est l'institution frontalière qui transforme la migration qui, par elle-même, est un phénomène universel, coextensif à toute l'histoire de l'humanité, sous différentes formes, en un problème insoluble, et une fois que ce problème est apparu comme insoluble, il devient, à son tour, le site de violence de plus en plus grand. Mais, évidemment, tout ça est un peu trop général, il y a des étapes, il y a des phases historiques que, je pense, il faut prendre en compte. Et, en particulier, il faut se demander si nous n'assistons pas à une sorte de changement qualitatif, même si les choses se préparaient déjà depuis longtemps, dans le degré de violence, le degré de conflictualité des situations d'affrontement entre la mobilité et la contrainte, et peut-être plus encore, ou, en tout cas, c'est un élément supplémentaire qui nous oblige à réfléchir et à agir, dans la nature des effets politiques que produisent ces situations de violence, dont je reparlerai dans un moment, mais qui, évidemment, sont liées à cette très inquiétante explosion et même contamination, je dirais, de la xénophobie et du nationalisme agressif, donc exclusif, rejetant l'autre, et le migrant en particulier, en quelque sorte, par principe, auquel nous assistons aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde. Évidemment, je parle surtout comme citoyen européen, donc c'est en tant que tel que j'observe, avec une très grande inquiétude, les choses font se ressembler de plus en plus, de la Hongrie à la Suède, de la Suède à l'Italie, de l'Italie à la France, etc. Alors, évidemment, dans toutes ces circonstances, l'enjeu pour des citoyens comme nous sommes, je crois, c'est de savoir de quel côté nous allons nous situer, et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait toujours le croire quelquefois d'avance, et puis c'est surtout de savoir de quel côté va finalement pencher, je dirais, la majorité de la population des citoyens de nos pays, ou bien comment elle va se diviser sur cette question, elle est déjà divisée, d'ailleurs, visiblement, et si cette division va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et je n'hésite pas à dire, comme je le proposais, peut-être de façon un petit peu emphatique, en conclusion d'un article que je crois certains d'entre vous, en tout cas les organisateurs, ont lu, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils m'ont invité ici, que j'avais publié cet été, au mois d'août, dans le journal Le Monde, que sur le droit de l'hospitalité, je vais y revenir, je disais qu'il s'agissait là véritablement d'un choix de civilisation, mais je pense que de ce choix de civilisation dépend aussi la bonne santé et en fait la stabilité des démocraties dans lesquelles nous voulons vivre. Alors ça, c'est juste une petite mise en place. Ensuite, je voudrais, toujours dans ce premier point, esquisser très très brièvement, au moyen de quelques allusions dont vous reconnaîtrez facilement les objets, la façon dont on est en train de passer ou dont on est passé, de ce que j'appellerais, disons, l'approche sécuritaire de la question des migrations ou du contrôle des migrations, à une véritable militarisation des opérations de refoulement et de tri des migrants. Bon. Une différence importante en particulier, tenant à mes yeux au fait que quand on invoque ou quand on a invoqué au cours de la dernière période ou des années précédentes des impératifs sécuritaires, on a généralement, je parle des discours officiels, on a généralement pris la précaution de compléter le langage sécuritaire par le langage humanitaire. C'est-à-dire qu'au fond, le type de discours que nous avons entendu, c'est nous sommes fermes sur les questions de sécurité, nous ne laisserons pas de façon anarchique n'importe quel groupe pénétrer sur nos territoires nationaux, d'autant plus qu'il y a toutes sortes de gens là-dedans dont on peut penser qu'ils sont dangereux ou qu'ils sont inquiétants. Mais naturellement, ceci n'empêche pas que nous sommes très attentifs à l'aspect humanitaire du problème. Et donc, ça sera fait avec le maximum d'humanité. Le mot revenait une fois de plus. Et ça n'empêchera pas, bien entendu, au contraire même, que nous ouvrions largement aux associations qui ont pour objectif l'intervention humanitaire de faire leur travail, j'allais dire, leur devoir. Or, visiblement, dans la dernière période, les choses sont en train de changer très vite. Je pense à la situation en Méditerranée, évidemment, avant tout. Mais on va y faire allusion dans une minute. Ce n'est pas fondamentalement différent en Amérique centrale, à la frontière sud des États-Unis. Il n'y a qu'à voir la façon dont se présentent les choses, dont s'annoncent les choses. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les jours qui viennent, autour de cette colonne, de ce groupe de quelques milliers de migrants fuyant la situation épouvantable du Honduras, qui ont proclamé leur intention de parvenir aux États-Unis, en traversant le Mexique, et dont le président Trump a d'ores et déjà annoncé qu'il serait repoussé par tous les moyens, puisque, dans sa terminologie, il s'agit non pas d'une demande d'accueil ou d'entrée sur le territoire, mais de ce qu'il a appelé un assaut. C'est-à-dire qu'une colonne de redoutables migrants sans armes s'approche des États-Unis pour essayer de forcer la frontière et d'attaquer notre pays. Donc, nous allons nous défendre. Donc, nous allons nous défendre. Alors, ceci est très révélateur et en Méditerranée, évidemment, c'est la même chose. Donc, nous passons au stade de la militarisation. Alors, évidemment, ça a commencé avec des pratiques qui sont intermédiaires entre les pratiques policières et les pratiques proprement militaires. En France, nous en avons notre dose régulièrement, en particulier sur les frontières. Et donc, pour repasser à l'anglais pendant une seconde, ce qui se profile, alors vous allez me dire peut-être que vous exagérez, disons que j'anticipe, mais que j'observe aussi la tendance. C'est peut-être pas la seule, mais elle est très nette. De même qu'il y a eu un « war on terror », une guerre au terrorisme, maintenant, nous commençons à assister à une « war on migration ». Naturellement, la terminologie de la guerre, « war », ça sert dans beaucoup d'autres cas, la guerre à la pauvreté, la guerre à... Celle-là, en tout cas, elle est très militarisée. Donc, mur fortifié, extension et pérennisation pérennisation des camps, dont certains sont de véritables camps de concentration. Si vous pensez aux camps libyens, ce sont des lieux d'horreur absolus. Et j'ai même risqué, il y a quelque temps, alors on m'a un peu reproché, mais on m'a demandé de m'expliquer, d'ailleurs, Lise Gervais m'a dit « Expliquez-vous là-dessus », dans une interview que j'avais donnée au journal français « L'Humanité », l'idée de tendance génocidaire. Je reconnais que je mors peut-être un peu le trait, mais le tribunal permanent des peuples, l'ancien tribunal Russell auquel tu faisais allusion tout à l'heure, qui s'est réuni au mois de janvier dernier à Paris, lui, a parlé de crimes contre l'humanité. Et je pense que quand on prend, disons, deux points de comparaison, peut-être même trois, je viens de parler à l'instant de l'Amérique centrale, il y aurait beaucoup plus à dire sur ce qui se passe en ce moment en Amérique centrale. Mais disons, deux points de comparaison que je choisis volontairement à deux extrémités du monde d'aujourd'hui, l'un au nord, l'autre au sud, de façon à bien faire voir que certaines différences sont en fait relativisées. D'un côté, la Méditerranée, 50 000 morts depuis le début des années 2000 qui ne sont pas du tout morts par hasard. Ils ne sont pas morts par un maloncôtreux accident parce qu'individuellement, ils se sont trouvés pris dans une tempête ou qu'ils n'avaient pas le bon canot pneumatique. Ils sont morts parce qu'on les a laissés mourir. Et on les a laissés mourir dans des conditions qui signifient qu'en fait, on veut les éliminer. Ou si vous prenez à l'autre extrémité de la terre d'aujourd'hui, le gof du Bengale, c'est-à-dire la situation entre le Myanmar et le Bangladesh, bon, là aussi, il y a des tendances éliminatrices qui deviennent, à un certain moment, des tendances exterminatrices. Donc, nous sommes sur une trajectoire qui mène de l'expulsion à l'élimination, de l'élimination éventuellement à l'extermination, soit active, soit, disons, passive. Et plus généralement, aussi, c'est un point, je crois, très important, ce que nous observons, au fond, c'est que, ça, c'est une façon de préparer l'idée qu'à un certain moment, il ne faut pas seulement se placer au point de vue des administrations ou des spectateurs que nous sommes, mais il faut se placer au point de vue des intéressés. C'est-à-dire, il faut se demander ce que c'est que la trajectoire d'un migrant, ce que c'est que le chemin, je ne veux pas dire le chemin de croix, ça serait de mauvais goût, mais de quelqu'un qui cherche à fuir une région inhospitalière ou la Syrie ou l'Afghanistan ou tel pays d'Afrique, etc., pour parvenir en Angleterre ou en France, etc. Bon, eh bien, on voit que c'est un parcours sur lequel les violences s'accumulent et se suivent sans discontinuer. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une violence structurelle au départ, la violence d'une certaine condition de vie intolérable, et puis ensuite, il y a les violences qui s'accumulent sur le trajet. Alors, c'est les violences des passeurs, c'est les violences de la surexploitation, c'est les violences que subissent de la part d'un certain nombre de pays intermédiaires les migrants qui sont obligés de s'arrêter en cours de route ou qui sont refoulés sur place. On sait en particulier que toutes les femmes sont violées en Libye quand elles passent par là, etc. Et puis alors, c'est la violence de forme d'exploitation auxquelles ils sont soumis, c'est la rencontre de seigneurs de guerre, disons, dans certaines régions du sud de la Méditerranée et de la part de certains États qu'on appelle faillis. Mais ensuite, ça continue, non seulement ça continue, mais ça s'aggrave parce que la violence dont ils font l'objet quand ils arrivent en Italie ou en France pour chasser d'un camp à l'autre est tout aussi réelle. Alors, certains de nos collègues qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, en particulier le politologue français Jérôme Valluit, ont, à juste titre, me semble-t-il, ajouté, il faut que j'accélère parce que sinon, on ne va pas, ont ajouté à cette description, évidemment sinistre, peut-être unilatérale mais qui touche des réalités, une remarque ou une interprétation qui va nous conduire au cœur, je pense, de la question des droits et qui porte sur, disons, la perversion ou comme il l'a dit, le retournement, le retournement de la notion même de l'asile et du refuge, la situation de réfugié et de sa fonction politique et humaine. Alors, passons vite là-dessus, il y a évidemment un premier point mais je crois qu'il faut mentionner très important, c'est que les zones frontières à l'intérieur desquelles, au fond, les individus se trouvent placés dans des situations d'insécurité, d'insécurité maximale, sont de plus en plus larges, elles sont de moins en moins strictement localisées sur le tracé des frontières officielles. Évidemment, de ce point de vue, la Méditerranée, laquelle je reviens toujours parce que c'est mon obsession du moment, est un cas, j'allais dire, privilégié parce que qu'est-ce que c'est que la ligne frontière, évidemment, en Méditerranée, ça passe quelque part au milieu de l'océan. Donc, déjà, par définition, c'est plutôt une espèce de zone. Mais si vous observez, par exemple, en ce moment, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la situation en Amérique centrale, vous vous apercevez, et c'est pareil dans la zone méditerranée, que les migrants n'ont pas affaire à une frontière, qu'il s'agirait de franchir une fois pour toutes, comme s'ils étaient d'un côté d'abord et puis ensuite, éventuellement, de l'autre côté ou bien refoulés. Ils ont affaire à une cascade de frontières successives qui sont comme autant d'obstacles à franchir et qui donnent lieu de la part des États les plus puissants, donc en l'occurrence les États-Unis, à un mécanisme d'instrumentalisation et de sous-traitance. Bon, ça marche, ça ne marche pas. Ce que le président Trump demande, c'est que les Mexicains empêchent les migrants du Honduras de passer au Mexique. Et puis, ensuite, ils passeront, il s'agira de les empêcher de passer aux États-Unis. Alors, si vous observez la zone euro-méditerranée, de ce point de vue, c'est tout à fait extraordinaire parce que les Français, à la demande des Anglais, empêchent les migrants afghans de traverser la Manche. il demande aux Italiens d'empêcher les migrants de traverser les Alpes ou de passer à Vintimille. Les Italiens et les Français, d'ailleurs aussi, évidemment, essaient de refouler en Afrique du Nord des migrants pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à la frontière européenne. et les Algériens renvoient sans cesse en les ayant d'ailleurs en général dépouillés au préalable de leurs effets personnels, de leur argent, de leur passeport, etc. Les migrants, à travers le Sahara, débrouillez-vous, il en mourra un certain nombre en cours de route de façon à ce qu'ils se retrouvent au Mali. Il y a un très beau travail de Clara Lecadel, élève de Michel Agier, sur cette question. Donc, si vous demandez où est la frontière, la frontière n'est pas un endroit déterminé, la frontière bouffe tout. La frontière bouffe tout, la frontière est partout. Ou plus exactement, pour une certaine catégorie d'êtres humains, on va dire les choses de cette façon, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, naturellement. Pour une certaine catégorie d'êtres humains, il n'y a plus vraiment de différence entre un territoire, un territoire d'habitation, on pourrait dire les choses de ce point de vue, d'habitation ou de travail, et puis d'autre part, la zone frontière dans laquelle on est en danger parce qu'il faut la frontière. Mais à ceci s'ajoute le phénomène sur lequel Jérôme Valluit a attiré mon attention et dont j'ai essayé de faire un peu la clé de ma réflexion et de mon intervention spécifique sur la question à laquelle on va en venir maintenant, évidemment, de savoir comment on fait une différence entre les migrants et les réfugiés ou qu'est-ce qu'on fait de la distinction entre les migrants et les réfugiés. Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est que si vous observez la pratique du gouvernement français, c'est celui que je connais le mieux, le mien, je vois ce qui se passe sous nos yeux, vous voyez qu'il y a une très forte instrumentalisation de la distinction entre les migrants et les réfugiés parce qu'en principe, les réfugiés, à condition de satisfaire à certains critères qui sont ceux qui ont été définis par les conventions de Genève plus quelques textes ultérieurs, c'est-à-dire d'être persécutés personnellement, individuellement ou en danger de persécution pour un certain nombre de raisons qui sont énumérées, politiques, religieuses, etc., etc., doivent, on examine leur cas, il faut qu'ils passent des examens en quelque sorte, c'est vrai des examens d'ailleurs, parce qu'il faut répondre à des interrogatoires, mais bénéficient en quelque sorte automatiquement d'une protection. et les migrants, c'est autre chose, la doctrine officielle de la plupart de nos pays, c'est que les migrants sont des gens qui cherchent leur intérêt, des gens qui cherchent leur intérêt, comme si ce n'était pas bien, pourquoi est-ce qu'ils veulent passer en France ou en Angleterre, parce qu'ils pensent que là, ça va être mieux, ils vont trouver toutes sortes d'avantages, la sécurité sociale, du boulot, etc., etc., donc à supposer qu'on n'ait pas besoin d'eux du point de vue du travail, ce qui est une question hautement discutable, bien entendu, car en réalité, on les insécurise, mais ce n'est pas pour se débarrasser de tous, on les utilise aussi en même temps, on les utilise en même temps, comme dit très bien François Crépeau dans un autre endroit de son texte, they all work, tous ces gens-là travaillent quand ils arrivent à l'autre bout, mais théoriquement, c'est deux situations radicalement distinctes, donc conclusion, théoriquement, on doit ouvrir la porte aux réfugiés, ou en tout cas, se donner les moyens de leur ouvrir, et au contraire, dissuader les migrants. Alors, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne tendanciellement, en tout cas dans un pays comme la France, où l'administration est obsédée par l'idée que tous les gens qui demandent le statut de réfugiés sont des faux réfugiés, qu'en réalité, ce sont des migrants qui cherchent à se faire passer pour des réfugiés, et par conséquent, il faut les débusquer. Mais il y a un cran supplémentaire, je dirais. Vous observez ce qui se passe à Calais et autour. Ces gens, en effet, sont, disons, des migrants ou des candidats à l'immigration en Angleterre. Comme on ne sait pas quoi en faire et que ça crée un problème, et l'un des aspects du problème, non négligeable d'ailleurs, étant la solidarité qui se développe éventuellement de la part des associations locales, oui, bon, des associations locales, on les chasse, on les pourchasse, on détruit, on détruit les camps, on détruit les installations provisoires destinées, par exemple, à faire, à occuper les enfants ou même éventuellement à les scolariser, tout ce qui a été construit par les associations qui les aident, on les criminalise, on les criminalise et on les transforme en réfugiés, en fait, on les transforme en réfugiés, sauf que c'est des réfugiés sans refuge, c'est des gens qui errent dans toute la région ou même à travers les frontières européennes. Alors moi, j'ai essayé de traduire cette situation dans le texte dont je vous parlais tout à l'heure en cherchant un mot qui recouvrirait l'ensemble des situations. Je ne suis pas le seul à faire cette tentative. Les associations françaises de solidarité utilisent beaucoup maintenant l'expression les exilés et en général, d'ailleurs, il faut écrire ça en écriture inclusive pour qu'on n'oublie pas qu'il y a à la fois des hommes et des femmes. Donc ça s'écrit les exilés et accent aigu point E point S. Bon, je ne suis pas contre, rassurez-vous, mais je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, moi, parce que je voulais mettre l'accent sur la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'émergence, si vous voulez, d'une population flottante qui est en état de danger permanent. Au fond, quand vous parlez des exilés, vous suggérez plutôt qu'il y a des gens qui ont été obligés de partir de chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont trouvé un lieu fixe pour habiter, mais ils ne sont plus chez eux. L'exilé vit en exil, comme on dit. Bon, et je suis d'accord, c'est un phénomène qui traverse toute l'histoire. Mais j'ai voulu attirer l'attention sur le fait qu'il y a un degré supplémentaire, si vous voulez, qui me semble très révélateur. Ce n'est pas seulement le fait que les gens ne sont plus chez eux, c'est le fait que les gens ne sont plus nulle part. C'est le fait que les gens n'ont plus d'endroit où se poser sans être, justement, chassés. Et tout ça a une signification du point de vue, disons, de la philosophie politique, accélérée, du point de vue de la philosophie politique qui est très grave. Qui est très grave du point de vue du fonctionnement de nos systèmes juridiques, du point de vue, je disais tout à l'heure, de notre civilisation, de la civilisation dans laquelle nous vivons, c'est la transformation de l'étranger en ennemi. En ennemi public, on pourrait dire, d'une certaine façon. Évidemment, je suis sensible à ça parce que ma profession personnelle comme universitaire, c'est la philosophie. Il se trouve qu'en philosophie, il y a un auteur, tout le monde a entendu parler, de grandes références, des grandes références de la tradition humaniste et de la philosophie des Lumières qui est Immanuel Kant, l'auteur d'un célèbre projet de paix perpétuelle qui contient pour la première fois la notion de droit cosmopolitique. Et l'idée centrale du texte de Kant que certains d'entre vous certainement connaissent très bien ou ont lu, c'est que le droit cosmopolitique est ce qui doit éviter que les étrangers soient traités comme des ennemis quand ils ne sont pas chez eux. Alors, évidemment, c'est un point fondamental pour moi, comme ça l'est pour d'autres auteurs qui interviennent dans la discussion actuelle, Mireille Delmas-Marty et d'autres, parce que le problème que je me pose, c'est de savoir comment on pourrait faire pour que, dans la situation d'aujourd'hui, qui n'est plus tout à fait la même, il ne faut pas se le cacher, que celle du commerce ou même de la colonisation de l'époque de Kant, du XVIIIe siècle, les nouvelles procédures, les nouveaux mécanismes, si vous voulez, par lesquels des quantités de plus en plus importantes d'êtres humains qui sont des étrangers, là où ils se trouvent, se transforment ou sont traités comme des ennemis, comment faire pour que cette tendance redoutable soit mise en échec ? Alors, comme je suis déjà très en retard, je vais sauter ou presque sauter la deuxième partie. Oui, non, mais tu ne vas pas arriver à me contenir totalement, mais tu y arriveras un peu quand même. Je vais essayer. Tu vas essayer, oui. Tu vas essayer. Alors, non, non, mais je sais que je suis dangereux, je ne vais pas abuser quand même, rassurez-vous, mais peut-être je prendrai cinq minutes de plus. Donc, ce que je voudrais simplement dire ici à propos du point 2, bon, alors, on y reviendra peut-être dans la discussion, évidemment, il faudrait faire un très long détour. Il faudrait se demander comment cette situation que je viens d'évoquer, de dramatiser intentionnellement, se compare avec d'autres situations dans l'histoire de l'humanité. François Crépeau, que je cite une fois de plus, a tout à fait raison de dire que la mobilité est une caractéristique intrinsèque de l'espèce humaine. Il va même jusqu'à dire l'espèce humaine est une espèce animale migrante ou une espèce animale mobile. Ce n'est pas la seule, mais enfin bon, plus que d'autres, peut-être. Ceci étant dit, évidemment, au cours de l'histoire, ça a beaucoup changé la proportion des sédentaires et des nomades, des gens qui sont poussés à la mobilité et de ceux qui sont contraints à l'immobilité. Un point, je crois, particulièrement important aujourd'hui. C'est le lieu de controverses extrêmement violentes, comme nous le savons. Personne n'est d'accord, en tout cas, dans la sphère publique, il n'y a pas d'accord général, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas quand même trouver des repères. Même des spécialistes, à mes yeux, aussi incontestables que François Crépeau d'un côté et Mireille Delmas-Marty de l'autre ne disent pas tout à fait la même chose. François Crépeau dit que c'est une proportion stable de l'humanité qui se déplace. Et Mireille Delmas-Marty dit que la mobilité humaine est en train d'augmenter beaucoup plus vite que la population humaine elle-même. Je mentionne ceci parce que je suis sûr que les échos de cette controverse sont parvenus jusqu'ici, mais tout ça n'est pas du tout innocent. Quand on dit que la mobilité humaine augmente plus vite que la population, ce n'est pas du tout l'intention de Mireille Delmas-Marty évidemment. Elle veut dire qu'il faut savoir comment gouverner humainement une telle situation. Mais il y a tout de suite des gens qui dressent l'oreille et qui élèvent la voix, même des gens très savants et qui nous disent oui, oui, c'est la nouvelle invasion à laquelle le Nord va être obligé de faire face. Il y a même des termes terribles et à mes yeux absolument scandaleux, le grand remplacement, le grand remplacement, une espèce de fantasme d'une revanche de la colonisation. Et c'est vrai qu'il y a des flux de population qui se sont inversés historiquement entre le Sud et le Nord. Il y a un auteur qui s'est fait une réputation dans les derniers mois qui s'appelle Stephen Smith, écrit un ouvrage traduit en français, le titre anglais, je ne sais plus ce que c'est, mais sous le titre La ruée vers l'Europe expliquant que dans les cinq ans qui viennent, l'Afrique déversera en Europe une population suffisante pour remplacer ou pour constituer la moitié de la population européenne. Et le président français Macron a dit j'ai lu ce livre avec énormément d'intérêt. Après quoi, des spécialistes comme François Héran, procédé au Collège de France, ont démonté pied à pied les extrapolations fantaisistes sur lesquelles... Alors, évidemment, les causes de ces flux de population sont multiples. Et je ne vais pas les énumérer à nouveau. Nous les avons tous en tête. C'est très important qu'elles soient hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a des guerres civiles, des interventions impérialistes au Moyen-Orient qui aggravent les guerres civiles ou qui les déclenchent. Il y a des régimes faillis. Je suis désolé d'être obligé de compter le Venezuela là-dedans, mais ça en fait partie aujourd'hui. Il y a ce que Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, a appelé justement, mais elle n'est pas la seule à employer cette expression, la guerre économique que certaines grandes sociétés capitalistes sont aujourd'hui en train de mener contre les populations africaines. Il ne faut pas s'étonner que quand on concentre les terres pour industrialiser les cultures, on produise des masses comme au XVIIe siècle de pauvres errants, etc. Il y a la dévastation climatique qui commence déjà à produire ces effets. Donc les causes sont extrêmement hétérogènes, mais avec la mondialisation, les effets cessent complètement d'être locaux et ils s'additionnent systématiquement les uns aux autres. C'est ce dont je prends argument, c'est l'expression dont je m'étais servi cet été, pour dire que nous devons réfléchir à la façon dont nous traitons en tant qu'êtres humains, et donc en tant qu'êtres humains, ça veut dire des individus, des gouvernements, des peuples, des nations, cette partie mobile de l'humanité que j'ai appelée tout à l'heure les errants. Et évidemment, ici se pose, tout de suite à la conclusion, une question de méthode à laquelle je tiens beaucoup, mais dont la solution n'est pas simple. C'est-à-dire, comment décrit-on cette situation et surtout, comment la gouverne-t-on ? C'est-à-dire, comment l'humanité gouverne-t-elle sa propre mobilité, sa propre distribution, entre la sédentarité et le nomadisme ? Alors, pour dire les choses très brutalement, eh bien, on peut adopter un point de vue d'en haut ou on peut essayer d'adopter un point de vue d'en bas. Et je dis ceci parce que je ne pense pas qu'on puisse se passer soit de l'un, soit de l'autre. Plus exactement, les gens qui adoptent un point de vue d'en haut se passent facilement du point de vue d'en bas, mais si nous nous essayons d'adopter un point de vue d'en bas, alors qu'est-ce que c'est qu'un point de vue d'en bas ? Ce n'est pas celui des États, ce n'est pas celui des organisations internationales, ce n'est même pas celui des disciplines comme la démographie ou l'économie politique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais c'est celui des migrants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, d'où viennent-ils, comment est-ce qu'ils arrivent à se débrouiller, qu'est-ce qu'ils demandent pour être respectés comme êtres humains, mais c'est aussi celui des citoyens ordinaires que nous sommes. Et évidemment, la difficulté commence à cet endroit-là, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces points de vue qui sont les uns et les autres, je dirais des points de vue d'en bas ou de gens ordinaires, les immobiles, les autres immobiles, deviennent, dans toute la mesure du possible, compatibles entre eux. Alors ici, j'avais prévu, et je vais le résumer aussi, bon, ça reviendra peut-être dans la discussion, et ce n'était pas seulement pour faire plaisir à mon voisin dont je sais que c'est un vieux marxiste militant, mais c'est parce que j'y crois moi-même, j'y crois toujours, un développement qui pourrait être très long, qui pourrait être très long, ça pourrait même être un livre à la limite, bon, ça viendra peut-être, bon, sur la question de la loi de population du capitalisme. Mais je vais aller tout de suite à l'essentiel. Je crois que Marx, dans certains développements très importants du livre 1 du capital, nous a fourni des instruments d'analyse et de réflexion et donc aussi d'action, en tout cas de mobilisation, qui demeurent extrêmement précieux pour comprendre, justement, pourquoi il n'y a pas de solution immédiate, pourquoi ce n'est pas simplement une question de bonne volonté, pourquoi il y a des contraintes matérielles très lourdes auxquelles on est obligé de s'affronter ici et ces contraintes ne valent pas seulement pour les États qui prétendent tout régler ou tout dominer, mais elles valent aussi pour nous, les citoyens, et à la limite, elles valent pour les migrants eux-mêmes. Bon, alors, ça tient au fait que, dans l'explication de Marx, le capitalisme a besoin, justement, d'une surpopulation relative. C'est l'expression dont il s'est servi dans l'expression très célèbre dans le livre 1 du capital de façon à lui fournir, c'est-à-dire une population excédentaire, population qui n'est pas fixée, une population qui est en état d'insécurité, une population qui est en état de précarité, comme on dirait aujourd'hui. Bon, de façon, alors ça, c'est la version courante, un petit peu vulgaire, mais pas fausse, à exercer une pression permanente sur les salaires ou sur les conditions de vie des travailleurs, mais surtout à fournir ce que Marx appelait autre formule devenue célèbre, c'est pas lui qui l'avait inventé, d'ailleurs, l'armée industrielle de réserve du capital. Donc, d'un côté, si vous voulez, l'accumulation capitaliste a besoin d'une armée industrielle de réserve parce qu'elle passe son temps à expulser par changement technologique ou pour des raisons de cycle économique des travailleurs dont elle n'a plus besoin et ensuite à les incorporer à nouveau ou à en incorporer d'autres. Et l'idée de Marx, au fond, c'est que comme le capitalisme est une économie expansive, par définition, il lui en faut de plus en plus. D'où la nécessité de recourir à cette surpopulation relative qu'il décrit minutieusement et qui est produite au fond de différentes façons. Il y a justement la population flottante qui perd son travail, les chômeurs. Il y a ce qu'il appelle la surpopulation latente. La surpopulation latente, c'est les gens qui sont au fond à la porte du travail salarié. Il décrivait surtout les femmes, les enfants à l'époque de la révolution industrielle. Et puis, il y a la surpopulation qu'il appelle stagnante. C'est des termes très étranges. Surpopulation qu'il appelle stagnante, c'est des gens qui sont employés dans d'autres types d'économies que l'économie capitaliste et qu'à un moment donné, le capitalisme va détruire et du coup, il récupérera de l'autre côté ce dont il a besoin. Tout ça n'est pas faux et c'est même très précieux. Évidemment, quand on lit ça de près et qu'on a en tête des développements plus récents de l'histoire du capitalisme, on se dit qu'il y a des aspects du problème que Marx avait complètement laissé de côté. Il est question de la colonisation, mais pas beaucoup. L'impérialisme n'est pas vraiment, si vous voulez, synthétisé avec cette vision des choses. Et puis surtout, la question de savoir comment cette population se redistribue et se divise, au fond, en fonction de critères qui ne soit pas purement et simplement des critères de classe, des critères économiques. Donc le genre, les hommes et les femmes, ce n'est pas substituable comme ça. Et puis surtout, les différences ethniques et par voie de conséquence les différences raciales. Et comment le capitalisme joue là-dessus, c'est quelque chose que Marx neutralise relativement. Alors je pense qu'aujourd'hui, je saute tout de suite à ma conclusion, il y a toujours une surpopulation relative. Et cette surpopulation relative, c'est un des aspects de la mondialisation actuelle. J'essaierai de la décrire, parce que j'ai mis dans le titre de mon point 3, tu vois, je ne suis pas encore à la fin, mais c'est important, le titre de mon point 3 comme le conflit ou la concurrence des précarités. Alors je tiens beaucoup à cette formulation, j'espère que vous acceptez de me suivre encore un petit peu, pour plusieurs raisons. D'abord, un certain nombre de gens autour de nous, dont je partage largement l'inspiration et les objectifs, s'emploient à décrire les conditions de travail, le type de société, si vous voulez, dans lequel nous entrons aujourd'hui, le capitalisme qu'on appelle quelquefois néolibéral. Moi, j'ai tendance à dire avec d'autres que c'est une sorte de capitalisme absolu, c'est-à-dire un capitalisme qui, d'une certaine façon, a éliminé tous les obstacles qui semblaient freiner son propre développement. Donc on s'emploie à volontiers à expliquer que ce capitalisme est caractérisé par une précarité de plus en plus grande des individus. Et ça va naturellement, c'est plus ou moins vrai suivant les pays, mais en Europe, c'est assez frappant, avec le démantèlement progressif d'un certain nombre de mécanismes de protection ou de sécurité, de sécurité sociale ou de sécurité de l'emploi ou de défense des droits des travailleurs, etc., qui, justement, retenaient une grande partie de la population ouvrière ou de la population salariée de tomber dans la précarité. Alors, comme chacun sait, tout ça est maintenant complètement chamboulé. Il y a beaucoup de raisons différentes à ça. Mais le point important sur lequel je voudrais insister, c'est que certains de nos amis et de mes amis, en disant, et ici, sans vouloir le simplifier, bien loin de là, ou le caricaturer, je dirais que Sandro Mezzadra, que je citais tout à l'heure, est plutôt de ce côté, ont tendance à penser, en extrapolant, si vous voulez, en revenant à une idée marxienne des intérêts communs du prolétariat, que plus les gens sont précaires, plus ils sont tous précaires, plus ils sont susceptibles, au fond, de se retrouver dans une espèce de conditions communes, et par conséquent, de prendre conscience du fait qu'ils ont les mêmes intérêts. Et moi, je ne crois pas du tout que ça puisse fonctionner de façon aussi simple et automatique que ça, ce qui ne veut pas dire que je renonce à l'idée qu'il faille chercher des intérêts communs. Mais je pense que la précarité, c'est ce que je voulais dire, je pense que la précarité des ouvriers de la vieille classe ouvrière, ceux qui votent pour Trump, peut-être aux Etats-Unis, ou qui sont tentés de voter pour le Front National, ils ne s'appellent plus comme ça, mais ça revient au même, en France ou ailleurs, je ne les précipite pas vers le fascisme, mais je me demande quelle est la raison pour laquelle ils peuvent trouver intéressant un discours nationaliste. C'est que c'est des gens qui sont contraints à une immobilité forcée, d'une certaine façon, ou qui ont un certain nombre de raisons de penser qu'au fond, la mondialisation est un régime de mobilité généralisée dont ils ne profitent aucunement et dont ils sont, au contraire, les victimes. Et ceci conduit à ce que le grand sociologue français Robert Castel, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, ou ont lu, avait appelé, je crois très bien, il y a quelques années, la désaffiliation des individus, c'est-à-dire l'élimination des protections. Et l'élimination des protections ne les empêche pas d'être clouées sur place. Et évidemment, il y a un phénomène que le capitalisme financier d'aujourd'hui a immensément facilité et qui accélère encore le processus de ce point de vue, c'est la délocalisation. si on tombe sur le fait, évidemment, de cette contradiction gigantesque qui fait que les entreprises s'en vont, elles partent à l'autre bout du monde pour trouver de la main-d'oeuvre à bon marché ou pour exploiter d'autres gisements, mais la vieille classe ouvrière reste sur place. Et elle reste sur place dans un état de très grande précarité. Et l'autre précarité, évidemment, c'est la précarité des migrants, c'est la précarité des errants. Donc, ce n'est pas une précarité qui est liée à la désaffiliation, je dirais, mais c'est une précarité qui est liée au déracinement. Alors, on pourrait penser qu'on se retrouve exactement dans le schéma marxien ou dans une variante du schéma marxien de surpopulation relative et d'armée industrielle de réserve. Sauf que, dans la description de Marx, tout ça a l'air d'être plus ou moins fonctionnel. naturellement, Marx a raison de penser que, ne cesse d'insister sur le fait que ça passe par des conflits, que ça passe par des contradictions. C'est-à-dire que ça ne sert au capital à faire fonctionner son cycle d'accumulation qu'au prix de toutes sortes de situations de détresse ou de concurrence exacerbée entre différentes catégories de travailleurs. Mais au fond, ce qu'il pense, c'est que, tant qu'on n'arrive pas à la révolution communiste, si vous voulez, le capitalisme régulera ses besoins en main d'oeuvre de cette façon. Et je dois dire que, dans la situation actuelle, je n'ai pas de réponse. Je m'empresse de le dire. Je ne prétends pas déduire ça de thèse générale. Mais je pense que nous sommes obligés de faire face à l'hypothèse, nous sommes obligés de faire face à l'hypothèse, évidemment, inquiétante, évidemment, déstabilisante, troublante, à beaucoup d'égards, qui voudraient que ça ne soit pas fonctionnel. Ça ne soit pas fonctionnel. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas le maître dans le système démographique qu'il a contribué à mettre en place aujourd'hui, n'est pas le maître des effets qu'il a lui-même déchaînés. Et parmi les effets qu'il a lui-même déchaînés, évidemment, il y a les conflits potentiels et potentiellement violents entre plusieurs catégories ou plusieurs classes, si vous voulez, d'individus et de groupes sociaux qui sont, d'une certaine façon, précarisés ou exploités. Bon, alors, j'ai déjà tout débordé de combien ? De beaucoup. Bon. Alors, droit à la circulation. Oui, oui. Droit à la circulation. Alors, ça va, je ne vous embête pas trop ? Enfin, vous n'allez pas me le dire, vous ne partez pas, c'est déjà ça. Alors, pourquoi parler du droit ? Bon. Alors, j'irai très vite, je dirais, au fond, il y a trois points de vue possibles autour de nous. L'un, le vieux marxiste peut être tenté d'aller dans cette direction. Je ne dis pas ça pour toi, mais pour moi. Oui, toi, tu es jeune. le droit, c'est secondaire, c'est un vêtement, c'est la façon dont les processus profonds que je viens d'évoquer s'habillent pour se présenter, mais ce n'est pas l'instrument d'une rectification de la situation. Donc, le droit ne peut rien. Inversement, évidemment, si vous adressez aux juristes, qui ne sont pas tous, je ne dis pas qu'ils sont naïfs, les juristes, par définition, a tendance à penser, néanmoins, que le droit peut quelque chose et même qu'il peut beaucoup. Et avec le temps, j'ai évolué dans cette direction, mais avec une nuance évidemment importante, qui est que le droit peut beaucoup, peut-être, non pas tellement parce qu'il aurait par lui-même la capacité de contraindre les multinationales ou les États. Monique Chemin et Jean-Draud, autre grande référence qui est venue ici, je crois, souvent, et qui a répondu, qui a pris le soin de répondre longuement à l'article que j'avais publié dans Le Monde au mois d'août. On va publier tout ça, c'est notre échange, bon, dès que je lui aurai répondu, dit, il faut quand même que tu te rendes compte, il faut quand même que tu te rendes compte au traité de respect des droits de l'homme, on trouve déjà toutes les dispositions nécessaires pour interdire ou pour condamner ou pour condamner les pratiques d'extrême violence que tu décrivais au début de ton exposé ou au début de ton article, mais les États s'en foutent. Ils signent, ils respectent quand ça leur sert à quelque chose, le reste du temps, ils s'en foutent pas. Moi, j'ajouterais simplement sur ce point qu'effectivement, le droit tout seul ne peut rien. Mais la vertu la plus importante peut-être, à mes yeux, d'une référence ici au droit, c'est de fournir à ceux qui résistent, à ceux qui se battent, à ceux qui essaient d'inventer des alternatives et surtout qui essaient d'inventer des alternatives de façon collective, de façon coordonnée, par exemple, justement, une politique des droits de l'homme au sens plein du terme dans les circonstances nouvelles d'aujourd'hui dont les sujets pourraient être, en somme, dont les porteurs pourraient être à la fois des citoyens de nos pays, stables, et d'autre part, des migrants qui sont aussi des gens qui pensent, qui s'expriment et qui sont capables de se faire représenter, alors ils ont besoin du droit. Ils ont besoin du droit ne serait-ce que pour légitimer et pour montrer la portée universelle des revendications qu'ils présentent. Alors ici, se présente un certain nombre de dilemmes, et je sais que maintenant j'ai fini, dont je vais passer très rapidement sur le premier, parce que le premier, ça répète au fond ce que j'avais dit et ce que, en discussion avec Repo et d'autres, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut prendre en compte la distinction de façon centrale, la distinction des migrants et des réfugiés ? Il faut quand même dire un tout petit mot de ça pour la raison suivante, c'est que, et je te remercie de m'avoir communiqué un texte d'une juriste qui je pense, enfin je ne sais pas si elle vit au Québec, mais probablement d'origine turque, qui s'appelle Idyl Atak, et qui écrit un texte très intéressant pour dire faites attention, si vous gommez la distinction entre les migrants et les réfugiés, vous n'allez plus pouvoir vous réclamer de la Convention de Genève. Or l'intérêt de la Convention de Genève pour les réfugiés, c'est qu'elle va très loin au fond dans l'attribution aux réfugiés non seulement d'un statut de sujet de droit, mais même d'une sorte de quasi-citoyenneté. A partir du moment où vous êtes reconnu comme réfugié, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit à la propriété, vous avez le droit d'association, vous avez le droit de vous exprimer politiquement, etc. Donc vous êtes un quasi-citoyen, vous n'êtes pas un étranger disons qu'on peut traiter, qu'on peut traiter d'un étranger. Donc il faut manipuler ça avec précaution. Donc on pourrait se poser la question de savoir si au fond notre intérêt dans le cadre, dans la perspective d'une politique des droits de l'homme ne serait pas de revenir, essayer de revenir en arrière par rapport à cette espèce d'amalgame que je décrivais tout à l'heure, dissocier à nouveau les erreurs. Alors je pense que la situation s'est suffisamment transformée, que le risque est réel, mais que la situation s'est suffisamment transformée pour qu'on puisse essayer de penser plutôt un pas en avant du droit par rapport aux conventions de Genève, de façon à ce qu'elles aillent plus loin elles-mêmes en matière de protection, qu'elles comportent bien plus de clauses d'acceptation que ça n'est le cas aujourd'hui, par exemple qu'il y a des réfugiés économiques ou qu'il y a des réfugiés climatiques, etc. Et que d'autre part la zone grise, disons la zone intermédiaire, soit effectivement prise en compte. Le deuxième dilemme, et j'aurais fini, c'est circulation ou hospitalité. Parce que, évidemment, moi j'avais écrit un article dans Le Monde qui s'intitulait « Pour un droit international de l'hospitalité ». Alors Mouloud et ses amis se sont dit « C'est très bien, on n'est pas contre, mais nous au fond on voudrait mettre aussi en discussion et peut-être même en avant de façon préférentielle une autre idée qui est l'idée de droit universel à la circulation. Alors, je dirais pour aller vite que c'est deux logiques vraiment différentes. C'est deux logiques vraiment différentes. Mais parce que si vous réclamez un droit universel à la circulation, vous exprimez, c'est au fond l'idée de François Crépeau que j'évoquais tout à l'heure, ou c'est aussi celle de Sandro Médardra, vous partez de l'idée que les êtres humains sont mobiles et que si on les empêche de se déplacer, si on les empêche de déplacer, on les prive d'une certaine façon d'un droit fondamental en raison de contraintes ou d'idéologies sécuritaires, identitaires, etc., qui sont plus ou moins fortes. Donc, il faut leur restituer ce droit fondamental. Alors que si vous mettez en avant la question de l'hospitalité, et j'ai préféré dire droit de l'hospitalité plutôt que droit à l'hospitalité, parce que je ne crois pas qu'il y ait un droit à l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une vertu, c'est un don, c'est une capacité que des êtres humains en groupe ou individuellement ont d'accueillir l'étranger et d'essayer de lui faire une juste place ou une place humaine au milieu d'entre nous, mais ce n'est pas un droit que vous pouvez revendiquer en disant voilà, j'existe. En revanche, le fait qu'il y ait des êtres humains et nous sommes parmi eux finalement relativement nombreux, et c'est le grand combat d'aujourd'hui, qui essaient d'exercer l'hospitalité, c'est-à-dire d'une part de secourir et d'autre part d'accueillir, est en train d'être criminalisé par les États et par conséquent il faut un droit exigible contre les États de façon à empêcher ou à freiner la criminalisation de l'hospitalité. en plus, j'insiste, je ne récuse donc pas absolument l'idée de droit de circulation, mais j'insiste sur l'idée de l'importance de l'hospitalité et ça sera mon tout dernier point, alors j'avais énuméré des clauses mais je les laisse tomber, pour un tout dernier point, c'est que si vous ne parlez que du droit de circulation, il y a cette tendance chez certains de nos amis, vous sautez en quelque sorte d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire que vous tendez facilement à suggérer que à la limite ce n'est pas normal de résider sur un territoire fixe, la chose normale, l'avenir de l'humanité c'est de bouger, c'est de bouger. Je ne dis pas que ce soit complètement faux mais je pense que dans la lutte qui se mène actuellement et en particulier en face du nationalisme et de la xénophobie galopante qui se présente volontiers comme une espèce de défense du territoire comme si le territoire était menacé comme Trump qui dit il y a un assaut il va falloir les repousser ils vont nous envahir il faut faire un autre usage de la notion de territoire il faut dire en somme nous sommes très attachés au territoire sur lequel nous vivons nous l'avons cultivé nous l'avons construit nous l'avons civilisé nous l'avons doté d'institutions bon on n'y est pas toujours parfaitement à son aise ou heureux mais on n'est pas prêt à le jeter par-dessus bord en revanche on pense pouvoir et devoir en faire un autre usage que l'usage qui consiste à fermer les portes et à refuser les gens et a fortiori à considérer que leur arrivée constituerait pour nous un danger donc je crois que pour cette raison au moins qui est une raison morale mais aussi une raison politique cette notion est incontournable et alors évidemment Monique Cheminier-Jean-Draud m'a adressé à ce moment-là une autre objection non seulement celle qui consiste à dire tout ce que tu demandes existe déjà dans le droit alors que mon point de vue c'est qu'il faut une sorte d'affirmation solennelle si vous voulez qui relance à l'échelle de l'humanité tout entière la question de la politique des droits de l'homme mais elle m'a dit la même chose que tout à l'heure c'est-à-dire les états on ne peut pas contraindre les états on ne peut pas contraindre les états et moi je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas contraindre les états ou plus exactement ce dont je suis sûr c'est que le problème de savoir comment on fait pour contraindre les états est un problème qui a été posé déjà depuis assez longtemps principalement sur la question de la guerre c'est donc pas un hasard bien sûr qu'on la retrouve aujourd'hui quand on parle de militarisation de guerre aux migrants etc. bon c'est l'idée que les états puissent être amenés alors évidemment souvent c'est à la suite de catastrophes à s'engager après ils respecteront plus ou moins mais à s'engager à limiter leur souveraineté absolue parce que la guerre n'est pas un moyen de régler les conflits qui soient légitimes est une idée très ancienne qui remonte justement à Kant et qui a été réaffirmée plusieurs fois et c'est très important parce que ça veut dire qu'en fait il y a des formes de violence qui sont illégitimes et bien ce problème est le problème d'aujourd'hui d'ailleurs c'est le problème de toutes les grandes régulations dont la mondialisation a besoin c'est le problème de la régulation du commerce des armes c'est le problème de la régulation de la circulation des êtres humains c'est le problème de la régulation de la spéculation financière et de l'évasion fiscale c'est le problème de la régulation des activités économiques qui contribuent au réchauffement terrestre etc. Donc je réponds à Monique Chauville-Gendrot vous avez raison les états ne veulent pas se laisser contraindre mais le problème de l'humanité d'aujourd'hui auquel nous devons employer toutes nos forces c'est de les y amener qu'ils le veuillent ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada